culture et confiture l'émission qui ose qui vulgarise la psychologie la philosophie les dogmes les croyances ou encore les neurosciences sur human connex et bien bonjour à toutes bonjour à tous soyez bienvenue sur human connex et nous voici de retour dans l'émission philosophie dogme et croyance et aujourd'hui on va parler des perturbateurs du physique à l'ésotérique alors on va parler de société de malaisance de modélisation quelles sont les perturbations qu'elle crée on va parler de chakras avec trois petits points derrière ce qu'on a des choses à dire on va un petit peu survoler la génétique épigénétique le transgénérationnel et voir un petit peu les perturbateurs à l'intérieur de tout ça le projet sens alors le projet sens c'est les 18 mois précédant la naissance et pour ça on va retrouver gil gong alves alors pour certains vous le connaissez bien fondateur de l'institut de médecine traditionnelle chinoise et vietnamienne j'ai oublié de noter le nom gil rappelle de moi voilà merci directeur de l'IRMFA l'institut de recherche en médecine fonctionnelle appliquée master praticien en thérapie brève neuro intégrative et président de la fédération européenne des médecines naturelles et complémentaires gil ça va bonsoir dominique ça va et toi bah écoute on va y aller ouais ça va ça va gros dossier évidemment on pourrait rajouter encore plein de choses mais il a fallu faire des choix dans ce que moi je vais parler et échanger avec toi alors la société de malaisance ce serait un petit peu moi des fois j'ai un peu la société de merde dans laquelle on est un petit peu un peu plus que peut-être à certaines époques j'ai commencé par une petite phrase son nom c'est jidou christnamurti qui dit ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être bien adapté à une société profondément malade ça t'inspire ouais c'est sûr que l'adaptation c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux en fait dans le sens cautionner un peu ce qui se passe c'est pas un signe de bonne santé ouais c'est ça c'est ce qu'il a l'air de dire donc effectivement les perturbateurs du physique à l'ésotérique on va commencer par les perturbateurs physiques parce que c'est vrai que on avait réalisé d'ailleurs à ce sujet les manipulations mentables mentales pardon manipulation des masses que vous vous retrouvez sur la chaîne également et c'est assez compliqué parce que une société comme la nôtre je vais vous donner quelques quelques chiffres quand on voit qu'il ya 600 % d'augmentation des admissions en pédopsychiatrie c'est marie estelle dupont qui est psychologue clinicienne spécialisée en psychopathologie neuropsychologie psychosomatique depuis le kobe quand on voit voilà un autre exemple je suis en train de chercher voilà des choses c'est hyper fort trois soignants qui se suicident tous les trois jours du côté des hôpitaux les agriculteurs c'est deux suicides par jour en 2019 qu'est-ce qu'on va aller on s'en met une petite comment on voit tout ce qui se passe au à bruxelles avec par exemple le refus de von der leyen de publier des sms devant le parlement européen et qu'il ya 349 députés contre la publication des contrats de pfizer enfin ça fait beaucoup 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 de choses on pourrait parler de la guerre en ukraine on nous moi j'en fais partie c'est très perturbant et quand on aurait même pu parler du capitalisme américain ce que j'ai revu tout un système sur toute l'histoire du capitalisme américain comment on créait les guerres avec tout ça vous retrouvez ça sur arte d'ailleurs c'est encore capitalisme américain le culte de la richesse alors je suis un peu perturbé dans tout ça parce qu'il ya beaucoup beaucoup de choses qui nous foutent en l'air un petit peu et comment on se projette dans une société qui est néfaste corromptue comme elle l'est comment on peut se protéger comment on vit ça comment on peut passer parce qu'il ya des réflexes de survie donc on est tous les jours dans un combat on est colérique ou travailler c'est difficile la vie affective devient pourri le stress s'installe on fait comment ville c'est assez compliqué parce que ça dépend des personnes il ya des personnes qui vont être un petit peu plus combatives et celles qui vont être inhibées et en fait ce qui a été cherché à travers tout ça l'appauvrissement la paupérisation des populations le cloisonnement le confinement c'est créer une situation de blocage en fait cette situation de blocage permet l'inhibition de l'action et quand on a une action qui est inhibée c'est à dire qu'on ne peut pas réagir on l'a déjà évoqué expliqué dans d'autres podcasts eh ben en fait on se rend malade parce que la seule personne contre qui on peut encore agir c'est nous mêmes donc on se ronge l'esprit on est mal on tourne nos idées dans tous les sens les colères montent l'anxiété monte alors qu'évidemment si on avait l'occasion d'ouvrir de pouvoir s'exprimer on serait pas inhibé dans l'action parce que normalement dès qu'il y a un conflit on fuit ou on combat et l'inhibition en fait c'est ce à quoi on était forcé donc évidemment c'est extrêmement destructeur c'est anxiogène et pourvoyeur de pathologie mais tu dis on fuit ou on combat mais pas aussi la sidération c'est une forme de sidération que de dire peut-être est-ce que c'est par peur du rejet par ignorance par paresse intellectuelle qui nous pousse à une soumission docile peut-être ou quoi ouais c'est ça et c'est beaucoup d'ignorance et puis le fait que jusqu'à maintenant on a quand même ancré que les politiciens étaient là un peu pour nous aider que l'état était notre ami un peu pour nous aider avec les routes mis à disposition les hôpitaux donc on a cette espèce d'idée que le collectif est là pour nous aider en fait et d'un coup on découvre que derrière ce collectif il y a des manipulateurs des manipulations qui se servent du collectif donc de l'état pour arriver à leur fin donc il y a une espèce de rempart qui est l'état qu'on a nous avant validé comme étant un peu salvateur même si fiscalement il pompe énormément on a été loin d'imaginer qu'il pourrait être une sorte de tyran puissance quoi en fait de prédateur donc tu parles justement de tyran prédateur de tout ce qu'on vit étudier puisque ça crée des stress étudie un stress récurrent est une quantité de tension dans un temps donné soit on lit la récurrence soit on lit la quantité de tension nécessaire à son apparition il y a plusieurs méthodes pour déprogrammer alors on va pas forcément parler de la méthode mais le stress récurrent je peux le comprendre on a quelque chose à un moment donné dans nos billets ça revient à une époque voilà mais mais là on est dans une situation où tous les jours le flot d'informations nous submerge et nous fout dans un stress permanent alors je dirais que dans un premier temps si tu charges des solutions c'est de s'extraire un peu des données qu'on nous envoie parce qu'elles sont anxiogènes ça nous fait tourner en rond et deuxièmement il faut essayer de trouver sa propre voie de entre guillemets de survie qu'est ce qu'on a envie de poser dans le monde donc peut-être il serait intéressant pour beaucoup d'entre nous de commencer de poser des actions en politique parce que en fait on râle contre la tyrannie contre la politique mais personne veut y aller donc c'est compliqué de maîtriser un système dans lequel on veut pas rentrer et puis ensuite commencer à analyser où on nous emmène le pourquoi du comment en fait il faut se faire une sorte d'auto éducation et trouver une hygiène de vie adéquate alors l'hygiène de vie adéquate elle va être quand même dans l'activité physique pouvoir respirer à plein poumon de l'air propre ça irait le corps et l'esprit puis au niveau alimentaire et ensuite avoir des objectifs de vie qui nous emmène vers l'avant trouver des passions qui nous portent je dirais sinon effectivement ça crée des dépressions les dépressions en fait ce qu'on appelle il y a deux choses des dépressions et le burn-out le burn-out c'est la je dirais la pathologie la plus la plus dangereuse la plus profonde mais elle a deux composantes la première composante c'est l'hyper fatigue donc on a été au bout du bout de nos limites ça c'est une des composantes mais pour autant on fera pas de burn-out si on va jusque là on peut être juste très fatigué et la récupération de plusieurs jours semaine suffit à nous recharger la deuxième composante qui nous emmène sur le burn-out c'est qu'il n'y a pas d'objectif il n'y a pas d'avenir l'hyper fatigue l'hyper usure sans avoir l'idéologie d'avoir de l'avenir ce sont les deux conditions qui fabriquent le burn-out et là pour s'en remettre c'est plus compliqué il faut emmener les gens avoir des vrais objectifs de vie et mettre des valeurs sur leur vie et pas simplement se dire je vais partir en voyage je vais faire ceci cela c'est-à-dire se rendre utile retourner sur une société plus participative participative savoir déjà ce qu'on veut y mettre participative mais comment par quel biais parce que tout le monde veut participer mais à quoi finalement il serait judicieux à mon avis de commencer à rentrer d'enjeux politiques même si on n'aime pas ça autrement on va pas pouvoir gérer ce qui nous voir pas complètement alors si on va jusqu'à là il n'y a pas de solution mais l'idée de survie c'est quand même d'en trouver une personnelle et de poser sa propre vie la personnelle oui tout à fait ou alors de rejoindre peut-être des collectifs des collectifs par exemple puis il y a l'éducation parce que il y a nous et le futur et le futur sont nos enfants je parlerai pas des miens pour ceux qui ne savent pas je n'ai pas encore trouvé le bien d'accord d'accord donc là on parlait un petit peu de la société qui est un premier perturbateur effectivement et on amène quelques petites solutions derrière on va parler aussi des choses qu'on voit beaucoup c'est ce qu'on appelle les modélisations est ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que ce qu'on appelle la modélisation la modélisation c'est prendre une grille de lecture et la rendre un peu universel alors au niveau social les modèles qu'on nous emmène sont des modèles de nudging par exemple pardon la société la politique l'économie les banques nous emmènent nous emmène à être des pions consommateurs d'accord et pour cela on va nous guider pour être le meilleur pion possible de manière à ce que en haut de la pyramide il ya une meilleure rentabilité possible donc il ya des chemins il s'appelle le nudging c'est le coup de pouce qu'on va te donner pour te guider par exemple lorsque tu es dans un aéroport pour trouver une poubelle on va t'indiquer par des panneaux poubelle on peut te mettre des tracés au sol jusqu'à la poubelle ça c'est du nudge donc ça va t'aider automatiquement à trouver ton chemin la société dans laquelle on est on te la nudge on te dit comment tu dois pouvoir te sentir sexuellement quel type de genre tu es au niveau économique on te nudge et on t'emmène vers une certaine réussite économique ou pas on te nudge vers des produits de consommation dont on te fait de la publicité si tu préfères ça c'est ce qu'on voit le plus c'est ce qu'on comprend le plus facilement la publicité c'est du nudging avec évidemment des ancrages pour t'encourager à consommer telle et telle chose souvent plébiscité ou appuyé par des biais d'autorité ben prenez ce dentifrice médicalement testé les céréales agro alimentairement médicalement prouvés enfin voilà on est sur ce qu'on appelle le nudging l'encouragement au type de société dans lequel on est la déconstruction de l'individu et nudgé également c'est à dire qu'on voit beaucoup de gens qui ont des troubles de la personnalité des dissociations de la personnalité qui sont encouragés à travers youtube tu vois qu'il y a peu de qualité dans les dans les podcasts et du tik tok c'est je montre mes fesses je montre des choses qui sont un petit peu comment dire choquantes exubérantes de manière à emmener un dispositif social pardon qui va s'accoutumer à ce nudging donc tout va être possible et puis je dirais que le nudging le plus gros qu'on puisse faire c'est aujourd'hui avec les enfants on les encourage à faire tout et n'importe quoi pour ma part je pense qu'il ya un très gros rôle d'éducation des parents derrière mais qui se rendent pas compte en fait du nudging c'est pour ça que j'en parle au plus simple je peux citer mon cas personnel celui de ma fille qui regardait le dessin animé le manga naruto et donc je me souviens plus trop de cette histoire mais ça va être attiré mon attention parce qu'elle regardait ça régulièrement et je me suis intéressé à ce qu'elle regarde quand même pour vérifier ce qui rentre dans son cerveau puisque c'est le rôle des parents ah bien sûr et puis l'information elle est elle est transmise donc il n'y a pas de barrière quand tu regardes un dessin animé ou une émission plaisante ça rentre et ça t'éduque ça il faut qu'on se le dise et on est nudgé dans ce sens donc ce fameux petit naruto et ben figure toi que c'est un personnage qui est investi chez qui en fait on a vissé un démon à l'intérieur parce que dans la communauté dans laquelle il était il y a un démon qui sévissait qui était assez incontrôlable les parents étaient démissionnaires et la population du village ne pouvait pas circonscrire ce démon donc on l'a mis à l'intérieur d'un petit garçon ce qui donne des super pouvoirs mais tu vois l'idée c'est que les enfants acceptent d'avoir une forme de démon obscur à l'intérieur d'eux c'est bien ça va sauver les gens donc on les héroïse à être démoniaques et machiavéliques et accueillir du mal faisant à l'intérieur d'eux on leur montre que les parents ben en fait ils sont complètement impuissants donc ils ont il n'a pas il n'a pas de papas naruto qui dit non stop moi je m'occupe du démon à la place de mon fils non il n'y a pas de rempart le père il est peureux la maman elle est peureuse la communauté est peureuse donc en fait les enfants eux trinquent pour tout le monde et c'est bien donc on habitue par ce genre de scénario on habitue donc les enfants à accepter ce genre de monde en fait où tout le monde est démissionnaire où finalement ils n'ont pas de parents qui sont remparts et rien à une communauté qui va leur bourrer le mou de démons quoi et ça c'est du nudging dont en fait personne s'aperçoit quand j'en parle aux parents d'élèves autour de moi waouh ils se mettent à réaliser qu'effectivement là ouais c'est dangereux quand même parce que donc les enfants ont vu ça mais je pourrais t'en citer mais des tonnes d'autres le nudging finalement c'est des modélisations en partie c'est une façon de t'emmener d'accord ok donc en termes de modélisation il y en a un qu'on utilise que tu disais c'est des choses qui sont parfois ancestrales il ya tout ce qui est chakras qui sont utilisés les fameux chakras dans je sais pas ça fait deux mille trois mille ans peut-être que on entend et peut-être quand en europe on se les est approprié mais finalement c'est ces chakras les chakras est ce que est ce que on dit qu'ils existent je sais que toi tu m'as déjà dit bah c'est pas forcément comme ça que ça fonctionne est ce que c'est une modélisation qu'on remet qu'on retrouve dans tous les bouquins si c'est une modélisation parce que ça tu m'emmène sur le new age qui est une modélisation aussi appauvrissante de l'individu je fais de la modélisation globale c'est pour ça comment je lance ça les chakras tu m'as parlé de ça il y aura même encore autre chose derrière donc ok donc du coup c'est une modélisation un petit peu délétère parce que on parle de new age qui est une modélisation de l'esprit et de l'énergie qui est de très très bas niveau en fait qui consiste à incorporer des entités à l'intérieur de nous donc pareil des personnalisations de l'individu nous n'avons pas de pouvoir en tant qu'être humain c'est une entité entre guillemets pseudo supérieure qui te guide là la thérapie aujourd'hui les thérapeutes sont café de cette modélisation new age y compris celle que tu viens de citer qui sont les chakras à l'origine l'être humain dans son anxiété et c'est de modéliser le la terre le ciel ce que la terre lui apporte l'agriculture et l'influence du ciel à travers la voûte céleste et les étoiles donc c'est modélisé sur les sept planètes principales à l'époque vu à l'oeil nu qui sont la lune mars mercure les les étoiles au sens large j'entends les les objets célestes donc la lune mars mercure jupiter vénus saturne et le soleil 7 donc il ya une modélisation de sept astres qui nous influencent en fait donc ça a été reporté sur l'être humain un petit peu comme tu veux en fait un sur cette zone qui sont représentatifs d'une modélisation de ces fameux chakras qui n'ont d'existence que le modèle analogique par rapport au cosmos vu quoi le chakra quand je 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 j'interroge des indiens de souche quand on discute ils me disent que dans leur tradition ça n'a jamais existé le mot chakra décide ne décrit pas des espèces de vortex d'énergie mais plutôt des cycles internes donc en fait des cycles circadiens comme par exemple la veille et le sommeil c'est ainsi la fin la satiété c'est un cycle les 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 cycles menstruels pour les femmes sont des cycles du coup ça décrit plutôt ce genre de cycle donc ça a été ensuite par une voie je crois tantrique réaccaparé et en fait ésotérisé vortexisé et maintenant aujourd'hui en occident on s'en en part comme si en fait le rééquilibrage d'un de ces chakras allait résoudre tous nos maux on a importé aussi cette version en carence de nos propres religions en fait un qui s'est soupaudré de new age et aujourd'hui n'importe quel thérapeute de bon ton va te dire qui va te régler tes chakras quoi ça c'est l'épidémie qui sévit au sein de la thérapie il ya que ça donc en fait quelque part une fois tu m'avais dit ça les soins énergétiques puisque c'est considéré comme un soin énergétique on va travailler les chakras sont devenus un petit peu la baguette magique des thérapeutes ou là vous avez vu ça c'est déréglé donc on va le ça aussi ça pose un petit problème tu n'as pas besoin de compétences oui tu fais un stage d'une journée deux jours sur les chakras tu en as sept c'est pas compliqué voilà du périnée jusqu'au sommet de la tête essayé tu as tout réglé quoi d'accord mais en modélisation est-ce que dans certains cas la médecine allopathique a sa propre modélisation finalement la médecine allopathique si on va par là on peut tout est sous forme de modélisation finalement exactement oui c'est ça c'est une grille de lecture à un moment donné quoi la question de savoir c'est est-ce qu'elle est pertinente et à quel étage on va l'utiliser c'est tout simplement la grande question à se poser c'est pas qu'on peut pas utiliser une modélisation telle que les chakras mais s'y aller de petit niveau pourquoi ne pas laisser au niveau petit au niveau premier peut-être du traitement énergétique et puis laisser de la place à d'autres investigations énergétiques beaucoup plus beaucoup plus conséquentes qui demandent beaucoup plus de paramètres physiologiques beaucoup plus de compétences de compétences c'est pas un problème du modèle c'est un problème qu'il a submergé universellement tout le monde et que monsieur et madame tout le monde aujourd'hui est thérapeute tu parlais des martines la dernière fois n'importe quelle personne qui se recycle dans la vie qui se reconvertit qui trouve un métier va être attiré de par ses propres pathologies souvent vers la thérapie et va épouser le new age en fait d'accord il ya aussi que effectivement si on parle de de modélisation qui ont deux mille trois mille ans les connaissances ont quand même beaucoup évolué s'il faut en tenir compte évidemment parce que on est en 2023 on a une lecture qui est aussi différente donc la modélisation de part par défaut on peut pas forcément rester sur celle d'il ya 2000 ans elle a évolué on a aujourd'hui des appareils qui permettent de faire des mesures aussi on a des gens qui ont monté en compétence donc on doit pouvoir avancer aussi sur les modélisations qui pose problème ça c'est compliqué parce que aujourd'hui on se targue de choses qui sont très anciennes comme un biais d'autorité mais ça si dans les temps anciens on te racontait des trucs intéressants c'est parfait mais si d'autant on te racontait des bêtises des choses qui n'ont aucun sens ou un sens philosophique et ésotérique avéré ou non avéré tu ramène ça sous un biais d'autorité il ya 2000 ans mais ça veut dire que quoi depuis 2000 ans n'a pas progressé quoi c'est c'est assez c'est assez atterrant quoi ouais et pourtant on voit bien des choses qui ont progressé et beaucoup de choses le voient c'est toute la technologie a progressé la chirurgie a progressé la médecine a évidemment progressé puisqu'on vient d'en parler toutes les technologies autour de nous je parle de ça parce que j'ai suivi joe dispensa ça te parle qui a lui a eu un accident une fracture vertèbre et ainsi de suite qui a décidé de reconstruire mentalement son truc apparemment très costaud et effectivement on parle beaucoup de l'imagerie parce qu'effectivement tous les circuits neuronaux lui il a continué derrière puisqu'il a il est professeur au passage à l'institut oméga pour études quantiques à new york entre autres voilà et et donc en fait visuellement on peut retrouver vraiment tout le chemin chemin neurologique en fait qui se transforme qui travaille au bout d'une semaine deux semaines trois semaines en travaillant sur soi c'est quand même aussi un progrès ou pas d'après toi parce que ça permet de visualiser les les progrès c'est ça a toujours existé l'image à l'intérieur la connexion aujourd'hui d'une manière un petit peu plus moderne elle est un peu plus quantifiable donc joe dispensa ou pas il ya plein de gens qui se sont intéressés depuis la nuit des temps du coup à ces sujets là et aujourd'hui on peut un peu mieux les mesurer et voir que il ya une forme de 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 plasticité neuronale ou de de stimulation qu'on peut faire mais je pense que c'est très très limité malgré tout ça a toujours été limité avant et ça l'est toujours autant aujourd'hui d'accord ok il ya des fenêtres il ya des fenêtres d'opportunité qui font que si ça va vraiment dépendre de cette énergie neuronale ou si ta pathologie peut évidemment s'arranger mais je pense que derrière il ya une bonne part de constitution de génétique c'est ça je pense que s'il ya plein de gens qui sont handicapés et spida bifida qui pour autant est vrai on rend du mal avec la simple imagerie ancestral moderne pouvoir marcher juste par la pensée quoi de toute façon on voit bien que chaque cas est particulier finalement quelqu'un qui demande moi je trouve que c'est un monde d'exagération ou quelque chose qui est valable pour quelqu'un qui est transportable donc on peut l'éduquer d'un coup ça s'universalise et il ya beaucoup de gens qui pensent que rien que par la pensée on va pouvoir guérir mais regardez quand vous avez une grippe vous n'êtes pas d'accord rien que par la pensée vous y arrivez pas enfin tu peux citer tous les 99 cas les 99 % de cas dans lequel ça marche pas tu peux citer un ou deux ou 10 % de cas dans lequel ça marche pour autant tu peux pas généraliser ou universaliser une méthode toutes les méthodes qui existent ne se substitue pas les unes aux autres c'est c'est le modèle des chakras qui est dérangeant pour ça tu as l'impression que c'est le modèle ultime alors que c'est rien du tout quoi c'est c'est l'enfantillage donc c'est effectivement ça reste ça reste des perturbateurs pour ça parce que quand on est à la recherche d'un soin particulier vers qui se diriger entre eux ceux qu'on fait le stage de trois jours l'allopathie on a des médecins et heureusement qui sont mais qui font tout leur possible sauf qu'ils sont un peu grillés par un business de big pharma et ainsi de suite c'est pas évident évident de trouver le bon thérapeute le bon endocrinologue le bon rhumato le bon médecin en médecine chinoise et ainsi de suite bah c'est compliqué parce que en fait on est dans une société d'échec où l'être humain en fait sa carte de visite il ajoute sur les quelques résultats qu'il a mais je pense que la progression elle se fait sur les malades qu'on n'arrive pas à soigner c'est à dire qu'il faut se creuser la tête de savoir pourquoi ça fonctionne pas et très peu le font très peu vont dire mais moi quand je fais telle technique énergétique ça marche mais je prends ton fichier patient ça marche pas à 100% et ça me fait rebondir parce que quand on disait chaque cas est particulier et là aussi tu m'avais dit ça m'avait quand même marqué parce qu'on met toujours l'alimentation au premier tu vas dire c'est ce qui guérit c'est ceci c'est cela tu m'as dit non je le vois pas comme ça alors tu vas me dire si j'ai bien retenu parce que ça c'est de mémoire tu m'as dit en un c'est le comportement c'est à dire que c'est notre manière de percevoir comment on veut avancer dans la vie en fait voilà en deux c'est l'alimentation en trois le sport et en quatre si les trois premiers ne fonctionnent pas à ce moment là on va se diriger vers un thérapeute c'est ça c'est toujours ça c'est bien normalement tu dois vérifier si ton comportement est adéquat si ton alimentation est adéquate et si ton activité physique est adéquate et ensuite si ça va toujours pas tu peux consulter mais si tu manges des pépitos toute la journée que tu n'as que dépensé entre guillemets à la con à ressasser tous tes problèmes sans trouver d'objectif et avec comment dire pas du tout d'activité physique c'est à dire c'est de passer du canapé au bus pour aller bosser et revenir c'est compliqué d'être en forme quand même non je suis d'accord mais c'était bien le comportement parce que d'abord comment je vais me comporter qu'est ce que je décide par tel moment où je décide je décide ce que je mange c'est ça on est d'accord il y a 15 indicateurs de bonne santé dans la longévité parce que le but du jeu c'est de vivre le plus longtemps possible mais en meilleure santé c'est ça et sur les 15 le premier qui revient en fait de toutes les études c'est l'activité physique d'accord alors je ça c'est ça me revient comme dirait l'autre aussi on a vu il n'y a pas longtemps sur les personnes qui vivaient jusqu'à plus de 100 ans donc il y avait une île au japon il ya une région en italie et je les ai plus et on les voit mais ils ont 98 ans les voient qu'ils bougent qui sont bien et c'est assez surprenant c'est parfois par région alors l'alimentation est beaucoup mis en avant mais il ya aussi tout le milieu social familial qui entoure quelque chose aussi que tu vois avoir une interactivité sociale importante familiale de toute façon si tu veux descendre le niveau d'anxiété il faut qu'il y ait une collaboration affective avec l'environnement c'est à dire déjà dans le couple que ça se passe pas trop mal et au sein de la famille d'être rassuré au sein de la famille au sein du clan c'est beaucoup plus compliqué si tu as un couple en stress et une famille en discordance constamment ouais ok donc ça en fait partie aussi donc c'est bien ce qu'on disait ça fait énormément de choses tu as parlé tout à l'heure de génétique et justement en poursuivant tu as parlé de gènes pardon et je notais donc on va attaquer le troisième chapitre génétique épigénétique on dit souvent qu'on hérite des gènes de nos parents le petit dernier qui ressemble à papa maman ou encore au facteur mais on sait aussi que depuis une dizaine d'années par le centre de recherche de l'université de genève que l'adn possède des marqueurs permettant de retrouver des traumatismes comme les viols par exemple ceux ci sont mesurables dès qu'il y a des modifications chimiques mesurables donc moi j'ai vu la vidéo je mettrais le lien on la trouve facilement c'est assez énorme est ce que tu aurais un exemple dans tes patients par exemple de choses que tu aurais vu au niveau alors là l'exemple qui est donné dans la vidéo c'est un exemple de viol soit on prend celui là ou est ce que tu en a rien à donner sur j'en sais rien le petit-fils avec le grand-père et le père alors il ya des schémas récurrents et puis à des situations assez et en tout cas qui sont mises en évidence le grand-père par exemple qui est en vélo en bicyclette et qui dérape je me souviens plus comment percute le coin d'une maison et meurt le fils même histoire il est en vélo il dérape percute le coin d'une maison et je pense qu'il est mort également et avant il avait donné sens à une fille qui il y a quelques mois en arrière c'est comme ça que j'ai connu l'histoire se promène en vélo dérape pour je ne sais plus quelle raison et boum se prend un coin de mur mais ne décède pas et c'est la même histoire récurrente qui s'est produite et à peu près au même âge en fait oui c'est ça on voit des des comportements type dans les familles dans les familles après il y a beaucoup de pathologies donc une rupture d'anévrisme à 35 ans du grand-père rupture d'anévrisme à 35 ans du fils et rupture d'anévrisme à 35 ans du petit-fils à date anniversaire ça c'est assez impressionnant mais ça certains vont dire ouais mais c'est l'hérédité c'est parce qu'il est fragile j'en sais rien si c'est des arrêts cardiaques oui ça revient au même mais je dirais qu'effectivement on a tous des problèmes métaboliques physiologiques organiques donc on va tous mourir d'une crise cardiaque ou d'un cancer de quelque chose on est tous identiques à nos parents grands-parents qui sont tous morts d'un cancer nous probablement aussi de quelque chose mais c'est un petit peu différent à date anniversaire d'une manière récurrente et exactement la même patho et où les comportements celui du cycliste évoquait un petit peu plus tôt de la même manière au même âge ça c'est on voit qu'il y a un marquage non seulement dans la biologie mais aussi dans le comportement dans l'histoire de vie de la personne ça me revient en fait pour celle-là c'était la grand-mère qui avait été violée la fille n'a pas dû être violée elle a un marqueur et la petite fille qui n'a pas été violée elle est même ressenti que la grand-mère qui a été violée et on retrouve le marqueur elle a l'impression d'avoir été violée alors qu'elle n'a jamais été violée ouais c'est ça en fait c'est le stress qui augmente de génération en génération parce que la grand-mère a subi un stress entre guillemets dont elle a pu rentrer en résilience parce qu'elle a vécu la chose donc elle a pu prendre de la distance avec la chose mentalement la mère qui n'a pas vécu la chose subit le stress sans pouvoir mettre de situation réelle donc du coup c'est comme si elle se battait contre un fantôme donc ça démultiplie le stress et la petite fille à l'identique tout à fait donc on imagine bien quand il y a des guerres ou quand il y a eu entre autres la Shoah pour les Juifs ce que ça donne sur les descendants ah bah ce sont des dégâts colossaux ouais tout à fait donc les guerres voilà c'est super bon ça c'était la partie génétique alors l'épigénétique plus récent je fais un petit topo donc on attribue ça aux biologistes et embryologistes ça va pas vous dire grand chose mais je le noterai quand même Conrad Paul Waddington qui l'a défini comme une branche de biologie étudiant les implications entre les systèmes gènes plus environnement pour faire simple l'épigénétique est un nouveau domaine qui est de recherche scientifique qui démontre que les facteurs environnementaux c'est à dire les expériences de l'enfant ont un effet sur l'expression génétique d'accord est-ce que c'est clair ou est-ce que tu c'est peut-être pas clair c'est ce qu'on évoquait un petit peu précédemment c'est à dire que une expérience douloureuse ça c'est la génétique non c'est l'épigénétique aussi c'est l'épigénétique aussi ça peut être épigénétique c'est à dire que tu vis une guerre t'es pas prédisposé à être malade et cette guerre te monte en stress et d'une manière épigénétique cette espèce de souffrance d'avoir vu la mort par exemple d'avoir eu extrêmement peur se transmet de génération en génération dans des comportements morbides identiques ou dans des terreurs des maladies psychiatriques ou psychologiques d'accord sauf que là si par exemple ça s'est passé notre environnement redevient plus stable redevient heureux là-dessus l'épigénétique prend place puisqu'il n'y a plus de stress et ton environnement est plus agréable et donc ça s'améliore en termes de conditions de vie alors ce que tu veux dire c'est est-ce que l'épigénétique peut d'une part te démolir ou est-ce que l'épigénétique peut d'autre part te récupérer et te rendre la santé oui bien sûr ça fait les deux bien sûr oui c'est ça c'est l'influence de l'environnement du vécu sur une personne bien sûr donc est-ce que on pourrait effectivement on a eu une guerre je suis en mon épigénétique et en stress on peut dire ça je sais pas si ça se dit derrière pour récupérer c'est quoi c'est la résilience est-ce que c'est une forme est-ce qu'on peut attribuer la résilience comment je pourrais dire est-ce que ça joue sur l'épigénétique ou pas oui ça joue mais tu sais quand tu souffres de quelque chose que tu ne connais pas souvent la guérison est difficile voire impossible c'est-à-dire que l'idée c'est d'identifier ce qui s'est passé chez nos ancêtres donc là on va commencer à atteindre une branche transgénérationnelle d'accord ce qui va être le prochain sujet le transgénérationnel grande chance n'est-ce pas parce que oui je parlais et justement les problèmes hormonaux les structures chimiques sont-ils ou sont-elles dépendants de l'épigénétique par défaut par défaut puisque ton organisme fonctionne sur deux modalités hormonales qui est la conduction d'informations la plus lente et nerveuse neurologique qui est la conduction d'informations la plus rapide donc tout est hormone ou nerfs sont stimulés parce que tu vis de l'extérieur vers l'intérieur comme ce que tu vis de l'intérieur vers l'extérieur donc on pourrait c'est tiré par les cheveux mais considérer un être humain que sous son aspect hormonal en tout cas on peut l'analyser sous son aspect hormonal ou neuro-hormonal donc en ça évidemment tu n'es que l'effet de tes nerfs et tes hormones de la même manière que l'extérieur a un effet instantané sur tes hormones et sur tes nerfs donc du coup si évidemment tu vis des situations de stress évidentes tes hormones vont réagir je peux te citer un exemple le cortisol par exemple pour te protéger en fait c'est de te déstresser donc il va monter et par la même au bout d'un moment tu peux aussi épuiser tes surrénales donc ne plus avoir ce cortisol qui est un anti-inflammatoire naturel c'est pas un petit diable au contraire mais quand on n'a plus là t'es mal t'as plus d'énergie dans la cellule et ton corps a tendance à avoir beaucoup plus d'inflammation et de douleurs partout donc le stress en fait va te rendre et très anxieux et très fatigué puisque t'as pas de cortisol non plus et avec des douleurs partout tu vas somatiser c'est une réaction primaire que je peux te décrire du système hormonal qui réagit assez rapidement donc ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure plus haut quand on a parlé de la société de malaisance où on est dans un stress permanent où chaque jour on nous en met une bonne couche si on est je dirais émotionnellement très sujet à une réception à la réception de ces informations ça nous bouge jusqu'au bout jusqu'à épuiser les surrénales et jusqu'à épuiser et à rentrer dans un état anxieux et c'est un petit peu le chat qui se meurt la queue dans une boucle de toute manière pour ma part je pense que c'est volontaire pour mieux maîtriser quelqu'un le fatiguer le rendre malade c'est ce qu'il y a de mieux c'est pour ça j'avais parlé des manipulations mentales qu'on avait fait j'avais commencé par ça justement parce que c'est vraiment ça le but de nous bouffer jusqu'au bout une petite chose qu'est-ce que j'avais dit oui donc du coup avec ce que j'avais dit tout à l'heure en un le comportement de l'alimentation les gestes et habitudes à adopter pour changer des problèmes de comportement c'est une reprogrammation de l'inconscient plus ce que tu as dit tout à l'heure c'est-à-dire du sport essayer de se bouger faire évoluer en changeant nos pensées de toute façon si ton corps n'est pas stimulé les échanges neuraux les échanges hormonaux ne vont pas être en pleine capacité de te mettre en santé c'est pas compliqué moi j'ai un étage assez simple ce que tu abandonnes t'abandonnes t'abandonnes ta nourriture la nourriture t'abandonne t'abandonnes ton couple ton couple t'abandonne tu abandonnes ton corps ton corps t'abandonne donc tout ce que tu lâches en fait en contrepartie te lâche aussi si tu n'entretiens pas ta machine elle te lâche il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui on soit dans un monde à psychologie très basse parce qu'on a lâché le contrôle parce que en fait grâce ou à cause du new age on nous a pénalisé en nous martyrisant de certains dogmes comme par exemple la connotation de contrôle c'est pas bien c'est négatif alors qu'en fait tu contrôles ton assiette ça veut juste dire tu gères ton assiette tu contrôles ton travail tu gères tu contrôles ton couple tu gères ce que tu y mets dans ton couple ce que tu n'y mets pas et cette notion de contrôle elle est extrêmement importante tu vas faire du sport de bonne intensité par rapport à toi j'entends de très haute intensité si tu ne gères rien si le mot contrôle choque les gens qu'ils mettent gérer mais il y a intérêt à gérer parce que ce que tu ne gères pas te lâche je vais me permettre une chose que je ne fais jamais donc au niveau psychologique pour finir ça te lâche dans une société un peu lâche du coup parce qu'on n'y met rien non plus psychologiquement en fait on n'est pas très courageux et physiquement en fait complètement délabré ce qui fait que nos cabinets sont remplis c'est le pire que tout avec une reconnaissance des maladies auto-immunes je vais faire une parenthèse sur ce que tu dis j'en parlerai plus tard parce que j'ai fait une interview avec le kiné qui me suit qui me pousse dans mes retranchements j'évoquerai certaines choses que je effectivement c'est ce qui me tient comme tu as dit c'est pousser le corps un petit peu et j'avoue que j'ai pris goût alors je faisais un petit peu mais finalement c'est ce qui m'aide à vraiment tenir par rapport à des douleurs et le reste il y aura une petite interview avec lui qui traite très bien ça on est dans une une salle de sport j'en reparlerai mais en tout cas c'est vrai je suis très d'accord que j'aurais pas ça si je bougeais pas ça serait beaucoup moins facile tu stimules tes hormones c'est ça c'est ça c'est ce que j'ai compris aussi et remettre un petit peu de rusticité et puis de comment je crois que c'est David Maniz qui pratique dans des stages de survie et qui dit des stages antifragiles parce qu'il faut repousser parce qu'il faut que le corps réapprenne un peu à savoir ce que c'est de forcer d'être un petit peu courageux d'être un petit peu plus rugueux c'est ce qu'on appelle l'hormèse c'est à dire que déstabiliser un peu l'organisme le pousser c'est l'obliger à avoir un meilleur rendement en fait non pas pour la compétition ou pour la performance mais en fait stimuler ton corps lui permet de mieux répondre et d'être plus productif en énergie pour toi tout simplement c'est la garantie de la longévité on est dans une société très sédentaire ah oui ça a explosé chez les jeunes l'obésité a explosé là on a entendu l'autre chose tout à fait alors autre perturbateur j'ai envie de faire un transgénérationnel VS perturbateur il y a le transgénérationnel on a parlé des gènes on a parlé un petit peu de l'hérédité je trouve qu'on en on dirait que c'est un petit peu comme une mode à un moment donné on a l'impression que c'est tout le transgénérationnel c'est parti mais on vit quand même dans une société où on a les perturbateurs qui sont endocriniens les vaccins on n'en parle pas pas trop mais on voit que ça expose partout les pesticides la nourriture ça fait exploser les troubles HPE qui sont les hauts potentiels émotionnels et ainsi de suite j'en avais d'autres les TSA les TDAH là c'est le dernier Nexus je fais un peu de pub je vous dirai pourquoi après le titre c'est Troubles du neurodéveloppement chez l'enfant une épidémie de diagnostics reflet de nos modes de vie de plus en plus toxiques est-ce que ça serait pas on parle de transgénérationnel avec les perturbateurs est-ce qu'on récupère pas tout ce qui a été fait là depuis 30 ou 40 ans avec des enfants qui auraient justement hérité de tout ce qu'on a bouffé en poison tout ce qu'on nous a mis dans la peau bien sûr ça c'est un des facteurs en fait si les ancêtres sont en mauvaise santé psychologique ou les parents sont là les grands-parents les arrière-grands-parents ils transmettent cette espèce de fragilité à leurs enfants et petits-enfants ça c'est sûr mais ça c'est une part donc il faut aussi déterminer quelle est la part on va pas non plus diaboliser et universaliser tout ça mais dans tous ces perturbateurs endocriniens on retrouve beaucoup de de produits qui sont dans notre environnement comme les pesticides alors les pesticides dans notre alimentation ça en est café mais d'une force les pesticides on les respire aussi parce que les cultivateurs quand ils passent ces pesticides je peux t'assurer que j'habite en campagne dans la région tout le monde les ramasse dans le nez dans les poumons après on a les formadéides donc ça on les retrouve plutôt dans les peintures donc tout ce qui est peint dégage ces formadéides qui sont toxiques pour l'organisme on a le bisphénol tu sais t'en as entendu parler c'est ce qui est contenu dans les plastiques et qui transmigre dans la nourriture par exemple un plastique un petit peu dans lequel on verse de la nourriture un petit peu chaude en fait la chaleur ça permet d'extravaser ces bisphénols il y a les paroles qu'on trouve dans les cosmétiques il y a les phtalades qui sont dans les plastiques aussi tout à fait c'est pour ça que à un moment c'est là où je vais revenir on entend beaucoup parler du transgénérationnel et on en oublierait presque tout ce qui nous pollue à côté non je vous dis pas non voilà mais c'est ce que j'entends moi tout à l'heure tu parlais on les respire j'ai eu droit à une radio des poumons il n'y a pas longtemps le gars me dit mais en fait on a plus de problèmes aujourd'hui avec des gens qui habitent à la campagne à côté des champs c'est à dire qu'ils fument pas mais il y a des taches sur les poumons petite chose alors ça effectivement je sais pas trop ce qu'on en fait là tu viens de nous l'évoquer mais c'est quoi ton approche comment tu vas quand on a tout ça on va dire quoi à la personne on lui dit vous déménagez de la campagne vous allez à la montagne on fait quoi comment on fait pour ça déjà il faut compenser reprendre de la nourriture propre alors entre guillemets bio même si c'est pas non plus la panacée c'est toujours un petit peu pourri mais c'est moins pire on va dire entre guillemets c'est pas français que le reste bien nettoyer les aliments les éplucher obligatoirement pour ne pas être envahi des pesticides parce que ces perturbateurs endocriniens par exemple agissent sur nos hormones donc ils se substituent à nos hormones donc il y a des perturbateurs endocriniens qui sont entre guillemets estrogen like c'est à dire que ils viennent se placer sur des cellules qui reçoivent des oestrogènes donc ils reçoivent ces perturbateurs à la place donc le corps a l'impression d'avoir reçu son niveau d'oestrogène alors tu développes plein de pathologies derrière des cancers notamment ensuite les peintures il faut faire super attention beaucoup aérer les maisons énormément aérer les maisons de manière à ce que toutes ces régurgitations de peinture au quotidien il y a des des espèces de produits qui nous protègent de la prise rapide du feu il y a beaucoup de plastique dans les voitures notamment qui sont traités entre guillemets inifuges de manière à ce que si le véhicule prenne flamme toi tu ne sois pas comme dans un coton imbibé d'alcool sur ton siège donc c'est des des produits qui ralentissent les flammes mais pour autant ils sont des gros perturbateurs endocriniens tu respires dans ta voiture tout le temps tout le temps les vêtements de la même manière si tu achètes des vêtements lave-les avant de les porter parce qu'ils sont bourrés de formes différentes de plastique et puis l'eau en fait en bouteille ou au robinet je vous conseille d'avoir une espèce de de conteneur et qui puisse filtrer l'eau de manière à éradiquer pas mal de de choses de perturbateurs y compris celles qui se trouvent dans l'eau du robinet il y a énormément d'hormones et d'antibiotiques dans l'eau du robinet tout à fait et d'ailleurs j'ai une petite anecdote j'ai un ami qui travaille à Bruxelles et qui était invité à contrôler les stations d'épuration à Paris par exemple où il y a je ne sais combien de filtres voilà et il y a souvent un filtre qui pète lui ont dit des ingénieurs ce qui fait qu'en rigolant il disait que ce qu'on prend parfois pour des épidémies de gastro-entérites c'est des contaminations de très peu de bactéries effectivement mais qui suffit pour contaminer une population entière qui au même moment va avoir des troubles gastriques tout à fait et alors la question parce que tout à l'heure je pense que j'ai mal lancé est-ce que ça va jouer effectivement si les parents on a beau faire tout ça est-ce que les enfants derrière qui sont amenés à naître vont être d'office perturbés par tout ça ou est-ce que ça donne oui tout de suite clairement c'est dans en fait on en est imprégné c'est dans notre dans notre lymphe ça va être dans le sang des mamans ça va être dans les cellules des mamans stockées dans la graisse dans le lait qui va être donné au petit donc il va ramasser tel les parents mangent et sont tel le petit reçoit il n'y a pas de mystère je veux dire alors ça ok et donc du coup est-ce que les troubles dont je parlais tout à l'heure ce qu'ils sont TDAH les TSA et ainsi de suite les troubles qu'on appelait des enfants hyperactifs à un moment donné la multiplicité de ça est-ce que c'est vraiment parce qu'on fait partie de cette génération depuis 30 ans ou 40 ans qui ont consommé peut-être les pires merdes depuis depuis mille ans toi dans tes cas de pathologie des cas que tu reçois est-ce que tu en as beaucoup plus qu'il y a 20 ans par exemple c'est exponentiel exponentiel c'est ça donc on retrouve ce qui est bien dit et bien expliqué d'accord une polyarthrite rhumatoïde il y a 30 ans en arrière c'était un cas particulier que tu trouvais dans les hôpitaux c'était des gens hospitalisés maintenant on en a tous les jours des dizaines en médecine de ville quoi parce que j'essaie de comprendre c'est à cause de la malbouffe des perturbations endocriniens et ce que les gens doivent comprendre c'est que t'as l'impression jusqu'à un certain âge malgré ce que t'absorbes comme mauvaise nourriture mauvais comportement etc tout ce qu'on a pu citer en fait qui te rend la santé au plus bas en fait ton organisme lui il est il est programmé en tout cas il est taillé pour te faire survivre seconde par seconde donc il s'adapte à toutes ces cochonneries tout le temps ce qui fait que plein de gens te disent ouais mais moi je peux manger ceci ça me va bien je fais tel régime ça me va ou je mange rien ça va très bien ou je ne fous rien ça me va bien peu importe ce qu'ils mangent ce qu'ils font ça va très bien il faut savoir que l'organisme lui il s'adapte tout à fait et un jour il se désadapte d'un coup et là c'est la bérésina donc les gens viennent me voir avec des grosses patos ou pas souvent des grosses patos évidemment pathologie pour patos pathologie ouais pardon et du coup ils ne comprennent pas bah oui mais hier je n'avais rien bah oui mais ça fait 20 ans que tu t'adaptes et là d'un coup tu deviens désadapté et tu rentres dans un état chronique donc il faut bien comprendre que tout ce qu'on fait pendant des années à un moment donné tu payes le prix c'est un petit peu plus tard que tu le vois c'est quand ton organisme en a marre et il ne peut plus lutter on pourrait presque penser que de toute façon les générations qui arrivent sont de plus en plus fragiles elles sont fragiles parce que les parents transmettent tout à fait de la fragilité organique on peut s'attendre à quelque chose un monde mutant moi je n'arrive pas jusque là parce que comment dire je pense que dans tout dans toute détresse à un moment donné il y a suffisamment d'alarme pour commencer à dire qu'il faut reparamétrer la vie et relancer autre chose en tout cas je l'espère je crois en l'humain je pense qu'on est quand même bien mal barré mais c'est quand même de garder une bonne fenêtre d'éducation pour qu'on puisse rebondir il y a les écrans qui sont délétères pour l'organisme et le système nerveux la nourriture les petits mangent du sucre dès le matin c'est pour ça qu'ils sont tout fous donc j'ai des parents un petit peu autour de moi qui sont au courant un peu healthy si tu veux ils donnent du propre à leur gamin pendant un anniversaire et c'est le moment du gâteau d'anniversaire donc on ne va pas se cacher que c'est que du sucre voilà c'est l'événement entre guillemets plaisir débile et on va donner du sucre donc il y a un moment qui avait emmené quelque chose d'assez conséquent et tout le monde s'est regardé on s'est dit dans une demi-heure ils partent tous en vrille ils sont tous partis en vrille donc les TDHA c'est pas compliqué déjà il faut leur donner des protéines dès le matin tu me rappelles TDHA c'est les troubles les... les hyperactifs si tu veux hyperactifs voilà c'est ça et du coup leur donner des protéines dès le matin des oeufs au pire du jambon évidemment c'est pas dans notre éducation un peu de poisson des sardines du salé ben non on les gaffe de sucre et de céréales qui ne sont que des glucides les pierres sucres qui existent blancs c'est les pierres sucres mais après ils sont pré-diabétiques on est pré-diabétiques à 40 ans j'ai des patients qui sont tous en pré-diabète on a du côté d'Haïti tous les ados à partir de 9-10 ans une grosse majorité Tahiti aussi d'ailleurs Haïti et Tahiti avec des diabètes de gros niveau il y a eu plusieurs émissions là-dessus TDAH c'est le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité chaque fois je l'oublie celui-là voilà donc oui beaucoup beaucoup de troubles alors pour revenir au départ je vais me demander justement effectivement on passe ça aux enfants donc le transgénérationnel derrière tu vas nous en parler parce qu'il y a plusieurs approches ok ouais dis-moi voilà parce qu'on est parti dans les perturbateurs il y avait le transgénérationnel il y a plusieurs approches dont ce qu'on appelle les fameuses constellations familiales toi tu l'as approché différemment c'est la généalogie au début des années 2000 et ton approche je crois que d'abord tu as suivi le cursus alors j'ai dû retenir c'est Hervé Scala et au Vietnam les Asiatiques ont une culture de la généalogie c'est ça ? ouais bah la préoccupation des Asiatiques dans leur mode de vie c'est de savoir d'où ils viennent c'est leur philosophie de cultiver leur vie c'est qu'est-ce qui se passe pendant la mort c'est très emmené par le bouddhisme le taoïsme la préoccupation c'est de savoir comment tu vis comment tu meurs et le culte des ancêtres donc mes premières armes ont été faites dans le système asiatique d'accord qui a aussi des avantages et pas mal d'inconvénients d'accord ensuite je l'ai réétudié en neuropsy et grâce au génogramme et puis je l'ai étudié également avec un auteur et un formateur qui s'appelait parce qu'il est décédé malheureusement Hervé Scala j'ai fait un cursus avec lui notamment en ce qui concerne le calibrage du transgénérationnel qu'on ne peut pas faire n'importe comment et raconter n'importe quoi non plus donc toutes ces approches m'ont en fait aguerri à ce genre de 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 discipline et donc ça c'est effectivement tu le mets en avant c'est pour ça que je voulais un petit peu en reparler que le transgénérationnel est l'un des éléments majeurs en termes de problématiques de l'humain on a compris un petit peu avec l'épigénétique on a compris les marqueurs sur sur l'ADN mais pourquoi toi tu trouves que c'est un des éléments majeurs qu'aujourd'hui je le remets au goût du jour parce que et je pense que je n'ai pas fini d'apprendre en toute modestie parce qu'aujourd'hui je trouve que les les enfants qui arrivent sont plus déséquilibrés les uns que les autres c'est ce qu'on disait voilà c'est pour ça donc on voit qu'on n'est plus dans une humanité dans une société intéressante et équilibrée pour notre progéniture on voit que d'entrée de jeu les petits nests avec les pires traumas les pires stress les pires eczéma les pires pathologies et se développent dès la primaire avec les pires comportements les pathologies les TDAH les autismes les tout ce que tu veux et c'est de pire en pire donc les enfants en fait à la naissance il n'y a pas de mystère en dehors du ventre de sa mère et des mémoires transgénérationnelles pardon véhiculées il n'y a rien d'autre ils n'ont pas encore assez de bagages de vie pour s'être abîmés par leur histoire de vie ou par leur consommation propre de médicaments il y a trop d'enfants qui viennent au monde gravement déjà déséquilibrés dans ce que tu voulais dire ça revient c'est pour ça que j'ai lié les deux ça veut dire qu'en fait si les parents sont entre guillemets intoxiqués pas éduqués entre guillemets ainsi de suite effectivement dans le plan générationnel tu retrouves tout et là on a une explosion donc ça veut dire que depuis 30 ans l'être humain en tout cas dans nos pays en France allez on va rester en France on s'est déresponsabilisé il n'y a plus d'adultes écoute ça fait des siècles que l'être humain est malheureux on est dans une société de spoliation d'êtres humains en fait de hiérarchisation tyrannique les uns sur les autres qui n'a jamais été en fait réglé on n'a jamais pu avoir une société entre guillemets heureuse qui permette le développement agréable de tout le monde dans une bonne proportion intellectuelle et physique c'est de pire en pire en pire de guerre en guerre en guerre de génocide de massacre de malaisance sociale de famine de misère intellectuelle de précarité c'est de pire en pire c'est de pire en pire donc on voit bien qu'on transpire ce transgénérationnel qui devient une routine en fait de mal-être depuis des siècles et dont l'engrenage en fait ne fait que s'amplifier arrive jusqu'à nous à aboutir à être complètement pathogène donc il faut commencer à régler les problèmes comportementaux biologiques qui n'ont pas été résolus ce qu'il y a c'est qu'on n'a peut-être pas franchement des dirigeants quels que soient les pays qui vont dans ce sens-là ni des dirigeants ni nous parce que ça ne nous intéresse pas on se concentre vers les choses utiles pour nous dès l'instant on en souffre avant on s'en fout de tout ça tout va bien n'importe quoi on mange n'importe quoi j'ai envie de dire je ne fustige pas je mets un cadre entre guillemets médical donc on a des comportements de la nourriture des choses qui font que ça ne va pas bien en fait on s'en fout jusqu'au jour où on tombe malade et là on s'y intéresse mais souvent c'est pas ça parce que le communisme comme je te disais a dégénéré et ne peut plus s'adapter c'est un peu les jeux du cirque on n'est plus autour mais on a Netflix et compagnie et c'est ça et puis le nudging on t'aide à réfléchir complètement mais c'est pour ça que j'ai de mal et puis je vais le faire parce que je suis en train de le chercher mais je reviens un petit peu comment ça s'est passé mais je réinvite encore parce que le reportage je ne foyais pas qu'il y était encore sur Arte capitalisme américain le culte de la richesse en trois épisodes ça commence avec Rockefeller et compagnie et je peux vous dire que ça déménage parce que c'est super bien expliqué allez-y il y a trois heures à passer trois épisodes c'est fabuleux ça vous dira comment à l'ère industrielle on a commencé à se faire bouffer la tête même avant mais alors là ça a été pire après on revient à cette tranche générationnelle donc on a compris de toute façon on est quand même sur un point multifactoriel parce qu'entre ce qu'on bouge ce qu'on nous donne l'énergie pas facile donc à part nous-mêmes il ne reste pas grand-chose pour se sauver à part se bouger il faut le savoir et s'auto-éduquer c'est ça donc d'où l'intérêt de cette conversation pour mettre à plat le contexte c'est ça donc en fait oui je vais dire quelles sont les réponses qui peuvent être données à travers la MTC qui est la médecine traditionnelle chinoise en transgénérationnel avant la naissance de l'enfant mais tu as déjà donné beaucoup d'éléments des amorces on parle de ciel postérieur de la naissance à maintenant enfin en tout cas depuis la naissance et le long du déroulement de nos vies et on parle de ciel antérieur c'est-à-dire ce qui se passe avant avant la naissance ouais on va en parler parce que ça va être ce qu'on appelle le progescence avant la naissance et je ne connaissais pas ce que j'ai découvert il y a quelques temps par contre juste une petite chose dans le transgénérationnel le travail par exemple de l'un change-t-il le comportement des autres le père par exemple si voilà on a un papa qui est solide et qui a envie que ça change au-delà de parler tout simplement à la maman mais ça va jouer aussi sur le comportement de toute la famille si tu as un mâle alpha ou une femelle alpha je ne sais pas si ça se dit mais bon quelqu'un qui mène un petit peu le disons que ce n'est pas une histoire de trauma c'est une histoire de corriger les souffrances intérieures qui de fait va changer notre comportement et depuis un comportement plus sain depuis ce point de vue du comportement plus équilibré on va dire évidemment tes relations avec le reste de la famille va être meilleure ensuite évidemment s'il y a des blessures intérieures profondes qui ont été transmises aux enfants par la même t'es plus enclin à les corriger si tu commences à travailler sur tes blessures par biais de résonance ça aide aussi tes enfants jusqu'à quel point je ne saurais te dire d'accord et alors je comprends bien l'universaliser ou dire si tu travailles A B va guérir ça ne marche pas comme ça mais évidemment il y a une redondance et puis il y a comment dire une transmission aussi de cette forme de guérison qui va en fait toucher tous les membres de ta famille oui et alors dans le cas d'un enfant adopté ou un enfant étranger lui arrive avec ses bagages transgénérationnels c'est là où parfois on voit que ça se complique c'est-à-dire qu'à 15-16 ans je connais j'ai vu ça au moins ça explose à la famille vers entre 15 et 20 ans c'est compliqué ouais c'est compliqué sachant qu'il y a une partie qui est transgénérationnelle et le plus entre guillemets curieux drôle si je puis dire ça ne l'est pas vraiment mais remarquable c'est qu'effectivement l'enfant adopté épouse par biais de résonance le transgénérationnel des parents adoptifs ah d'accord donc on va retrouver dans son comportement des histoires qui proviennent du comportement des parents adoptifs c'est assez intéressant donc il y a un mix des parents génétiques en fait des géniteurs et puis des parents adoptifs donc c'est l'épigénétique qui se manifeste c'est ça ? complètement alors est-ce que ça entre en résonance déjà sur une lésion qu'avait l'enfant c'est fort probable je pense que oui mais oui c'est ça c'est ce que j'ai remarqué chez les enfants adoptés ouais d'accord ok allez on on recule encore le fameux projet sens on en a parlé tout à l'heure c'est le dernier thème alors qu'est-ce qu'on nous dit c'est les 18 mois précédant notre naissance incluant celle-ci cette période est appelée projet sens nos cellules sont marquées par les événements et l'ambiance du tout début de notre vie dès notre conception et même bien avant l'histoire de nos parents celle du couple qu'ils forment ou ont formé celle de leur famille et par celle de nos ancêtres ainsi pouvons-nous dire que les empreintes de nos souffrances se trouvent dans notre inconscient biologique cellulaire bravo ouais c'est moi qui l'ai écrit alors ouais on y a un petit peu répondu alors qu'est-ce que j'allais dire on a pas mal répondu bon voilà on refait une boucle là-dessus ça veut dire que la maman vit des choses avant la fécondation même en fait qui fait que au moment de la fécondation la fécondation est déjà porteuse de pas mal de comportements qui prévalent depuis la maman donc c'est en ça qu'on doit un peu fouiller non pas seulement qu'au moment de la comment dire de la gestation mais antérieurement au moment de la gestation alors je sais pas comment c'est une histoire d'ovogénèse on va pas trop le développer mais en fait les ovules sont choisis à un moment donné dans toute la vie d'une femme j'ai calculé un jour il y a 450 ovulations possibles en tout cas ovules à disposition évidemment avec la dégénérescence de l'organisme ça s'arrête à la ménopause donc il y en a pas le temps mais globalement il y a tout un système comme ça qui se met en place où à chaque fécondation en fait l'ovule est pré-choisi sous plein de conditions c'est quelque chose qu'on pourra développer une autre fois si tu veux c'est un peu compliqué à expliquer moi c'est on se réfère à l'ovogénèse ovogénèse genèse ok moi ce qui me revient c'est parce que du coup je ne fais pas le progessence mais je sais que je sais pas c'est en tout cas des tribus le progessence d'une manière plus précise il y a non seulement ce qu'on vient d'évoquer mais c'est aussi entre guillemets pourquoi on fait un enfant oui c'était ça voilà c'est à dire que le progessence va concerner l'utilisation entre guillemets des choses non pas qu'un enfant soit un utilitaire mais on lui donne un sens pour mieux comprendre ce que c'est c'est je dois déplacer des charges donc je vais inventer un chariot donc le chariot a le sens du projet de déplacer des charges j'ai inventé ce chariot c'est un petit peu à la traîne comment je peux améliorer avec une roue en imaginant la roue ok donc en fait la roue ça a le sens du projet que je cherchais à mettre en place pour m'aider ou à réparer donc le projet sens d'un enfant pour faire le lien c'est la façon dont en fait les parents vont déterminer concevoir le pourquoi ils font un enfant alors est-ce que le couple va mal par exemple je vais prendre des exemples le couple va mal donc on va faire un enfant et donc ça va être un enfant dit de récupération donc lui il va être chargé de réunifier le couple donc il peut tomber malade parce que comme ça ça attire l'attention des deux parents qui en fait sont toujours en tension sur la maladie accaparés par l'enfant donc ils vont pas se séparer parce que l'enfant attire occupe l'attention et il y a plein de projets sens qu'on peut explorer parce que c'est que du cas par cas c'est à dire qu'on fait un enfant inconsciemment j'entends on lui donne un sens est-ce qu'il va être là pour nous plus tard quand on sera vieux donc de la même manière ça va être un gamin qui va être omnubilé par la santé des parents parce qu'il a été en fait créé pour ça pour répondre aux besoins futurs des parents c'est ça le projet sens donc on peut aussi avoir un projet sens de nation par exemple on a besoin on pense qu'il peut y avoir une guerre donc on veut un maximum de garçons on veut on veut que les gens se mettent à faire des enfants ça existe ça aussi bien sûr oui ou à la faire il y a un collectif c'est ça d'accord il y a un projet sens collectif bien sûr et donc c'est ça que je commençais à dire donc ce que tu disais c'est assez juste parce que je sais qu'il y a ou une tribu ou dans certains pays d'Afrique où effectivement toutes puisque maintenant je sais ce que c'est c'est le projet sens ils mettent beaucoup de temps avant de faire un enfant en tout cas à une certaine époque ils y réfléchissaient beaucoup dans les peuples primaires et ainsi de suite pour ne pas faire n'importe quoi mais je ne pensais pas que ça jouait autant bon pas mal on est pas mal là Tintin on a abordé à peu près tout ce qui est bien on l'a fait succinctement on a fait des choix aussi parce que des perturbateurs je crois qu'il y en a plein d'autres il y a un électrosmog qu'on pourrait citer l'électrosmog sont toutes les perturbations électriques électromagnétiques autour de nous ça c'est super important de mémoire ce qu'il faut savoir c'est que les premières perturbations électriques électromagnétiques sont apparues avec le télégraphe je crois me souvenir que c'est en 1860 aux Etats-Unis donc il y a eu les premières formes d'anxiété c'est à dire que les appareils étaient volumineux et dégageaient beaucoup d'électricité les gens qui travaillaient au télégraphe étaient très anxieux tout le temps donc les médecins de l'époque ont pu faire le lien et puis en 1889 90 je crois que c'est 89 c'est l'électrification des Etats-Unis qui a vu apparaître les premières grippes donc à l'époque médicalement ça s'appelait la grippe électrique quelque chose comme ça la grippe due à l'électricité c'est à dire que les ouvriers qui travaillaient sur les chantiers d'électrification étant toute la journée soumis au courant électrique des câbles qui tiraient qui progressivement de ville en ville étaient vraiment fonctionnels au niveau électrique avaient ces syndromes grippaux qui ont été qualifiés de grippe de l'électricité en fait de maladie d'électricité plus précisément et c'était au registre médical officiel et ils s'en apercevaient parce qu'en fait il n'y avait qu'eux qui étaient malades ceux qui étaient vraiment qui habitaient en place des chantiers en fait et les habitants un peu plus loin eux n'avaient pas ça du tout donc il n'y avait pas d'épidémie parce qu'il y avait des contacts entre les gens des chantiers et les autochtones autour il n'y avait aucune contamination donc les médecins à l'époque ont pu constater que c'était le fait d'être sous les radiations électriques qui rendaient les gens fiévreux avec des syndromes grippaux donc ça ça fait partie des gros contaminateurs au même titre que les pesticides les médicaments les additifs alimentaires les retards de terre de feu dont on a discuté tout à l'heure les cosmétiques et puis je t'avais sorti un petit appareil je me demandais si on avait le temps c'est un appareil de mesure électrique d'accord et de mesure magnétique donc électromagnétique ça prend aussi tout ce qui est ce que tu veux dire électromagnétique ça peut être tout ce qui est wifi 5G des choses comme ça à wifi c'est un autre travail et tu vois que comme on est en ligne tu vois c'est un acoustimateur ça s'appelle d'accord c'est 4G, 5G tu vois que tout est au rouge et quand je l'approche c'est pire et quand je l'oigne d'accord portable c'est moins bien c'est mieux pardon donc là tu es en train de t'intoxiquer là c'est ce que tu me montres oui à cause de toi ouais je sais donc ça c'est intéressant de l'avoir parce que ça montre à combien d'existence et pathogène votre box ou vos objets connectés donc tu as intérêt à rester assis chez toi dans un endroit beaucoup plus neutre donc ça c'est un appareil que j'ai acheté pour moi et puis certains de mes patients rarement rarement je le fais parce qu'il faut quand même du temps quand je vois qu'il y a des pathos qui sont liés à ça en en discutant on va investiguer et comme c'est du matériel que j'ai acheté je leur passe là on est à 0,2 0,3 volts par mètre donc tu vois ça monte jusqu'à 0,5 ça va les appareils électriques en fait dès qu'on l'approche tu vois ça commence à ça aussi ça va donc l'écran est assez protégé ce qui est intéressant c'est de contrôler il est bien isolé cet ordinateur ce qui est intéressant c'est de contrôler les lampes autour de vous les lampes de chevet tu vas voir que éteinte ou allumée elle monte en voltage donc en irradiation pourtant la lampe est éteinte donc c'est une histoire de circuit si je peux me permettre le circuit va jusqu'à l'interrupteur franchi l'interrupteur le courant passe dans la lampe ou dans l'objet ça l'allume repasse par l'interrupteur et descend ok et en fonction de la manière dont il est branché dans la prise soit le courant passe par l'interrupteur donc comme il est sur off le courant ne va plus dans l'objet donc il n'y a pas de rayonnement électromagnétique ou s'il est branché dans l'autre sens le courant passe dans l'objet et s'arrête à l'interrupteur donc il ne s'allume pas pour autant la différence c'est que l'objet lui bénéficie quand même d'un minimum d'électricité donc il rayonne cette électricité donc c'est hyper important et de mesurer les objets le même objet allumé ou éteint parce que même éteint toutes les lampes autour de toi sont vectrices de pollution électromagnétique et c'est hyper important de le faire reconnu effectivement dans les chambres normalement on devrait avoir rien du tout pour ainsi dire d'électrique pas de télé pas d'ordinateur et ainsi de suite bon aujourd'hui il y a des des systèmes électriques des bio des bio interrupteurs qui à un moment donné tu le programmes et se déclenche à l'heure que tu veux et réduisent le voltage d'une maison j'ai appris il n'y a pas longtemps que ça le réduisait jusqu'à 5 volts au lieu de 220 ça fait que le rayonnement à 5 volts en dehors peut-être des réfrigérateurs qui sont sur des réfrigérateurs et toute ta maison en fait n'irradie plus de fréquence il y a aussi des isolants il y a tout un tas de choses qu'on peut utiliser c'est donc les perturbateurs sont encore là aussi on va dire que depuis l'ère industrielle avec ce que tu m'as dit depuis le télégraphe finalement on a fait pas mal de conneries je ne sais pas si on a les chiffres de dire que les gens sont encore plus malades ou en tout cas ce ne sont pas les mêmes pathologies on est beaucoup plus malades simplement la maladie d'électricité tu ne peux plus l'avoir parce qu'aujourd'hui il n'y a que l'électricité tu ne peux pas faire la différence entre une influenza et une grippe et en fait une grippe due ou en tout cas un malaise des petites fièvres ou un affaiblissement du système organique dû à l'électro-smug tu ne peux plus faire la différence à l'époque en 1889 ils le pouvaient c'était nouveau il y avait des modes de comparaison entre les populations là aujourd'hui on est mal patron on est mal parce que c'est vrai qu'il y a aussi Linky c'est pas pour rien que les gens sont relativement battus parce qu'on a quand même pas mal de surprises avec les compteurs Linky dans les maisons et tu verrais j'ai un capteur justement qui se branche sur l'électricité qui te donne le niveau de pollution électrique que tu as dans ta maison circulante parce qu'aujourd'hui il y a l'électricité puis il y a les informations qui sont véhiculées par la wifi par Linky etc donc tu as des niveaux de radiation qui sont colossaux c'est un petit matériel à acheter tu peux investir et tu vas te rendre compte que d'une manière inerte rien que tes câbles électriques sont hyper polluants je crois qu'on a fait le tour on est pas mal après il y a le perturbateur psychique les perturbateurs psychiques dont on n'a pas parlé c'est pour ça il y a eu un choix qui a été fait mais effectivement perturbateur psychique allez vas-y celui-là je l'ai deux petits mots en fait les perturbateurs psychiques c'est la façon dont on fonctionne et qui en fait émanent de nous moi le premier j'entends on est tous comme ça donc on est tous interconnectés ou en tout cas interdépendants socialement dans la relation donc on se pollue les uns les autres au niveau plus ésotérique entre guillemets c'est toutes les croyances des gens toutes les personnes qui utilisent des techniques énergétiques par invocation donc qui se polluent avec des esprits assez malfaisants on avait vu d'ailleurs dans le précédent j'ai perdu le nom mais dans la précédente vidéo et on avait les états de conscience modifiés exactement mais alors du coup t'as un thérapeute qui invoque un caniveau parce qu'il n'y a pas d'autres mots un esprit délabré en fait qui le transmet pour la guérison à ses patients en fait avec un petit peu de résultat parce qu'on ne va pas te vendre du non-résultat on n'attire pas les mouches avec du vinaigre donc t'as un petit peu de résultat ce qui fait que le thérapeute va bénéficier d'une horde de personnes qu'il va pouvoir en fait infester donc ça c'est une très 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 grosse pollution psychique qui vient peser sur nous et tu vois qu'aujourd'hui on est tellement mal que le new age où les gens qui pratiquent même pour eux qui invoquent leur guille toute la journée en fait viennent rajouter une chape de plomb de plus en plus noire dans tout notre système humain et il faut le prendre en compte je suis désolé ça pour moi c'est quelque chose qui est extrêmement grave cette pollution new ageiste qui contamine chaque personne qui attire à elle des caniveaux qui fait sa vie selon ses caniveaux des esprits et pas par elle-même en fait elle ne développe que des esprits plus ou moins qui les nudgent de la même manière alors je sais plus si je t'avais posé la question la dernière fois mais c'est pas grave ça sera en double certains où j'ai le sentiment maintenant c'est un ressenti de gens qui sont peut-être assez vieux et qui invoquent et qui vont me dire moi j'ai jamais eu de problème et c'est une gentille entité qui m'aide et ainsi de suite comment tu perçois ça ? tu sais dans la société de merde dans laquelle on est je pense qu'ils se racontent bien des histoires parce qu'ils le transmettent notre société est pire en pire physiquement psychologiquement et spirituellement donc il n'y a rien d'anodin donc ces gentilles personnes ont des vies un peu pourries aussi il ne faut pas se cacher et ça leur va bien parce qu'elles se sentent rassurées l'être humain étant hyper anxieux dans son fonctionnement en se demandant à quelle sauce il va être mangé et comment il va pouvoir survivre demain il a toujours besoin de béquilles de papa-maman et de choses supérieures pseudo à lui mais tu vois que sa vie ça ne range pas plus que ça c'est plus ou moins stable plus ou moins un cas un cas et en tout cas tout ce merdier fomenté en fait crée un univers pathogène psychique et spirituel très délétère donc finalement pour ceux qui nous écoutent on va vous souhaiter bonne chance non mais écoute je me dis franchement j'ai plus de la moitié de mes patients quand tu creuses un peu c'est leur petit guide spirituel ils ont des maladies auto-immunes alors je leur dis gentiment pourquoi tu vas voir un pauvre humain alors que tu as des méga guides des super anges et l'archange pourquoi ils ne te soignent pas tu m'expliques pourquoi ils t'arrivent tel et tel malheur tout le temps pourquoi tu es constamment dans les problèmes à un moment donné il faut être adulte un peu donc du coup c'est très facile de dire que les anges les archanges les guides moi j'ai envie de dire arrêtez de me filer du boulot alors démerdez-vous avec vos anges archanges bien sûr qui nettoient la planète qui nettoient les maladies foutez-moi la paix foutez la paix n'allez pas consulter n'allez consulter personne alors ça fait 2000 ans c'est un manque de netteté donc en fait si on fait un résumé de tout ça c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure on va essayer de voir pour changer au mieux le comportement l'alimentation faire au mieux parce que c'est pas toujours évident il y a aussi le comportement être un petit peu plus courageux peut-être c'est ça aller vers des engagements plutôt que d'attendre que les autres le fassent à ta place que les autres changent le monde pour toi c'est ça déjà pour soi et puis après commencer à se bouger la bouche essayons de faire au mieux mais ça tire un peu mais pourquoi pas le dernier projet de Davos ça serait peut-être de dire que les jardins des particuliers polluent c'est pas bien il va peut-être falloir arrêter s'ils consomment trop d'eau c'est peut-être qu'ils n'ont pas envie qu'on fasse notre bouche nous-mêmes ceux qui ont des jardins en principe c'est pas trop mal donc voilà donc essayer de faire au mieux parce qu'en gros on n'a pas la solution miracle c'est ça qu'on pourrait dire mais déjà essayer de faire bouger les choses pour soi pour ensuite aller vers les autres vers les deux à la fois je dirais qu'on essaie de trouver une vraie activité un vrai équilibre physique une vraie stabilité émotionnelle par nous-mêmes arrêter de se référer toujours aux copains aux copines ou comment il faudrait faire pour être aimé par tout le monde par les esprits par tout ce que tu veux ça c'est important et aussi éradiquer cette pollution spirituelle qui est bien fomentée organisée par les différentes religions et puis par ce courant new age qui te dépersonnalise et qui crée des troubles de la personnalité c'est ça bon on est pas mal là on sait ce qu'on a besoin d'arrêter on sait comment le faire prendre responsabilité sur les différents plans que je viens d'évoquer c'est vrai que chacun le fait à sa manière on aura quand même le problème peut-être celui qui est de nos dirigeants qui ne nous emmène pas forcément vers le bon truc donc il y a quand même des gens qui se bougent parce que j'en suis je ne sais pas jusqu'où ça peut aller mais c'est en tout cas il y a quand même je recommence pour ceux qui ne connaissent pas mais Nexus je vous fais un petit aveu je vais avoir le directeur de la rédaction que j'aurai bientôt et si vous ne connaissez pas on va en parler parce que c'est vraiment un magazine d'investigation de journalistes totalement indépendants je dis bien qui ne vit pas par pub et qui fait des très bons reportages à suivre et ça peut aider aussi parce que c'est vrai que ce qu'on entend à la télé des fois ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux bon ça je peux me permettre de le dire ça va il y a de rôles c'est certain c'est la politique voilà merci Gilles pour cet échange on n'a pas été si long que ça finalement il y a plein d'autres choses à voir mais on a survolé on a fait un choix voilà on a survolé on a survolé les perturbateurs c'est ça c'est ça une partie une partie des perturbateurs documentez-vous regardez à vous de chercher parce qu'on n'a pas forcément les réponses à tout et pour tout mais en tout cas c'était bien sympathique je te remercie encore je vous dis bye-bye et à très bientôt ciao merci Dominique ciao à tous Culture et Confiture l'émission qui ose qui vulgarise la psychologie la philosophie les dogmes les croyances ou encore les neurosciences sur Human Connects Connects Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !